Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. Les amis, on se retrouve pour les tirages par Signe Astro pour les 15 prochains jours. C'est un d'hier du 27 février au 12 mars. Les amis, on approche du printemps. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder ensemble pour le programme. On va regarder vos énergies avec le tarot. Ensuite, on ira voir d'un point de vue prédictif avec l'oracle des miroirs, l'aliasqué. Ensuite, on ira développer la partie professionnelle, la partie sentimentale. Et on terminera. Les amis, on a testé. Si vous avez vu la vidéo pour la nouvelle lune, on a testé avec un nouveau jeu. Et quand je dis on, c'est vous et moi. On a testé un tarot. Enfin non, c'est un oracle, pardon. Que je n'avais pas utilisé dans ce cadre-là. Et qui était extrêmement significatif. C'est l'oracle de la numérologie en action. Et c'était incroyable le résultat, les réponses. Franchement, c'était génial. Donc, j'ai envie de vous dire, j'ai hâte. Donc, je l'ai pris pour ces 15 prochains jours pour voir un petit peu la réponse à votre question. Ça va être génial. Je pense qu'il va y avoir des messages de dingue. Et ça va être extrêmement efficient. Donc, je suis ravie. J'ai eu cette révélation. Je me suis dit, mais oui, mais avec celui-ci, mais évidemment. Enfin bref. Voilà. Et puis, on terminera par des petits conseils. Voilà pour le programme, les amis. Si vous n'avez pas envie d'écouter l'introduction, je vous le dis tout de suite. Vous avez la minuterie en dessous, les amis. Vous l'avez tout de suite en premier lieu dans le descriptif de la vidéo. Et vous l'avez épinglé dans les commentaires. Donc, si vous ne voulez pas écouter l'introduction, vous pouvez passer directement. Et en plus, vous avez le détail par partie. Comme ça, ça vous permet déjà d'aller sur la partie qui vous intéresse. Donc, vous pouvez aller voir le tarot, l'oracle des miroirs ou bien le professionnel, le sentimental. Vous pouvez tout regarder aussi. Moi, je vous conseille de tout regarder. Mais après, vous faites bien comme vous le sentez, les amis. Et puis, surtout, en plus, ça vous permet de pouvoir revenir dessus pendant les 15 jours si besoin de réécouter un message. Donc, voilà. Donc, sachez que vous avez tout. Et pour ceux qui ont envie de m'écouter, eh bien, welcome. Parce que j'ai des trucs à vous raconter. Alors, déjà, comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Les messages sur les 15 derniers jours ont été dingues. Franchement, je suis ravie d'avoir fait ce changement parce que, parce que, comme vous le savez, il était extrêmement pertinent pour moi à ce moment-là. Et a priori, c'est pertinent pour vous aussi. Parce que, clairement, ça correspond à ce que vous vivez. Ça vous aide à avancer sur votre chemin. Ça vous aide à anticiper les choses. Enfin, vraiment, les résultats, les retours, en tous les cas, sont dingues. Donc, voilà. Moi, je suis extrêmement ravie. Donc, je vous remercie. Et c'est génial. C'est trop bien. Voilà. Les amis, il y a autre chose aussi sur laquelle je voulais vous parler. Je pense que vous avez dû l'avoir passé. Vous avez vu une vidéo de présentation pour mon nouveau projet qui a vu le jour. C'est un projet sur lequel je travaillais pendant tout 2022 et qui a vu le jour, là, début février. Déjà, je tiens à vous remercier infiniment pour votre accueil, pour vos félicitations, pour vos encouragements, pour votre soutien. Et pour avoir été aussi nombreux déjà à passer des commandes, merci du fond du cœur. J'ai du boulot, du coup, clairement. Mais merci du fond du cœur. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Et je vous remercie de me renouveler toujours votre confiance. Donc, vous avez une vidéo pour vous expliquer ce que c'est, qu'est-ce que c'est que ces thés et ces infusions holistiques, les amis. Et je vous explique tout. Donc, la marque s'appelle Munti. Le site, c'est www.munti-ti.fr. Et vous avez tout le détail dans le descriptif de cette vidéo-là que vous êtes en train d'écouter. Vous avez également tous les liens. Et les amis, comme vous le savez déjà pour ceux qui ont passé commande, vous avez un code promo spécial avec une réduction puisque vous faites partie de ma communauté YouTube. Donc, pouvoir vous faire plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de vous faire plaisir et ça fait beaucoup de plaisir pour que vous puissiez couvrir ces thés et ces infusions holistiques que j'ai fait avec le cœur et que j'ai fait avec beaucoup d'amour, beaucoup d'intention. Et comme j'ai pu l'expliquer, c'est parce que ça fait partie de mes pratiques. Voilà. Les plantes sont hyper importantes pour notre équilibre. Et bien, pour spoiler un petit peu pour ceux qui ne le savent pas, il y a une guidance en fait avec chaque thé et infusion. Donc, vous verrez, vous allez découvrir tout ça si vous en avez envie. En tous les cas, j'espère que ça vous plaira. C'est très qualitatif et c'est pour prendre soin de vos énergies par votre corps et votre esprit. Voilà, je vous laisse découvrir. Je ne vous en dis pas plus parce qu'ici, on va faire le tirage. Les amis, comme toujours, vous n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet parce qu'on reste sur des guides en général. Et puis, bien entendu, les amis, vous avez toujours la responsabilité de votre vie. On ne l'oublie jamais. Et puis, vous avez toujours votre libre arbitre. Pour les nouveaux belles découvertes, si vous m'avez écouté jusqu'ici, j'espère que ça vous plaira. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. Et puis, pour tous les autres, vous le savez, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager au plus grand nombre. Ça soutient la chaîne et ça fait de la visibilité. Et puis, moi, ça me fait plaisir à mon cœur d'avoir de vos retours et d'avoir vos messages et d'avoir cette interaction. Je vous souhaite une très belle lecture, les amis. À tout de suite. Les amis Gémeaux, on y va ! On commence avec le tarot, ce qui vous attend pour les 15 prochains jours. Déjà, on va voir les énergies dans lesquelles vous êtes. J'ai pris le Light Sears tarot, les amis. Allez, c'est parti. On y va, hop ! Oh, les amoureux, les amis, vous êtes dans une énergie. Alors, sur une énergie un petit peu balancée, je dirais, parce que très certainement, vous êtes dans une énergie en tous les cas. Alors, deux choses. Pardon, vous savez, quand j'ai les messages en même temps, il y a tout en même temps. Vous vous offrez le choix. Ça, c'est la première chose. Vous êtes dans un état d'esprit sur ces 15 prochains jours où vous vous laissez le choix des options. Donc, ça, c'est hyper positif parce que du coup, vous vous ouvrez tout simplement au possible. Donc, ça déjà, c'est une superbe chose. Et j'ai le sentiment que vous venez ici de ces derniers temps d'une opulence de possibilités qui fait que ça entraîne votre état d'esprit à être dans l'ouverture. Toujours dans l'ouverture, dans l'ouverture, dans l'ouverture, dans les possibles. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'en plus des possibles qui sont là, vous rajoutez les options, les transformations, les possibles qui connectent avec votre cœur. Vous vous posez la question, est-ce que ça parle à mon cœur ? Qu'est-ce que mon cœur en dit ? Qu'est-ce qu'il a envie ? Est-ce que c'est de la nouveauté ? Est-ce que c'est de l'ancien mais je transforme ? Est-ce que... Vous voyez, vous êtes dans cet état d'esprit à se poser la question toujours. Est-ce que ça me parle ? Est-ce que ça me plaît ? Qu'est-ce que je peux en faire ? Est-ce que ce n'est pas encore comme de l'ancien ? Vous êtes toujours dans cette dynamique, ce qui vous permet de créer en plus, par rapport à des opportunités, parce que souvent, on a des possibles, on a des options et on se dit « Ouais, c'est bien, mais il y a quelque chose, si on écoute notre cœur, il y a quelque chose qui nous dit « Ah ouais, mais ça me fait penser à ça, mais ça, ce serait peut-être mieux pour moi maintenant. » Vous voyez, c'est ce type d'énergie. C'est super, on adore. Ok, alors voyons voir. Le 5 de coupe. Ok les amis. En fait, ici, je comprends mieux. Dans vos options, sur ces 15 prochains jours, c'est possible que vous cherchiez un espèce de graal, un espèce d'idéal, quelque chose qui vienne pallier à quelque chose que vous avez perdu, sur lequel vous avez de la nostalgie. Ici, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a cette idée qu'il va falloir, d'une certaine manière, couper avec cette chose. Pourquoi ? Parce que déjà, elle n'existe plus. Elle ne fait plus partie dans le présent. Que ce soit, entre guillemets, métaphoriquement, c'est-à-dire une émotion, un état d'être, ou que ce soit une situation, une personne, ce n'est plus présent de cette forme-là, de cette dynamique-là, de cette énergie-là. Ici, c'est comme si, par rapport à toutes les options que vous vous proposez, tout ce qui vous appelle, vous recherchiez, consciemment ou inconsciemment, à combler ce manque, cette tristesse, cette nostalgie. Et c'est d'une certaine manière dommage parce que les options qui vous sont proposées, elles sont peut-être même bien meilleures, bien mieux. Et pour une fois, j'utilise meilleur ou mieux et pas différent. Pourquoi ? Parce que souvent, ce que l'on a perdu ou ce que l'on pense avoir perdu sur lequel on a de la nostalgie dans le passé, on s'en fait avec le temps, on en fait une idéalisation. Mais à réellement ce qui était dans le présent, ce qu'on a ressenti, c'est possible, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais il y a une sorte d'idéalisation. On en a oublié certains traits, on en a oublié certaines choses. Et de ce fait, on idéalise de plus en plus quelque chose avec le temps en oubliant soit ce qui ne nous a pas plu ou bien la réalité d'une certaine manière. Vous voyez ? Donc, si vous voulez, en fait, aujourd'hui, par rapport à qui vous êtes, comment vous êtes et en plus, cette idéalisation où ça devient de plus en plus loin de vous, donc de plus en plus peut-être un peu distordu de la réalité, en fait, vous savez, vous pensez que les options, elles ne sont peut-être pas assez, pas suffisantes, alors que peut-être, elles sont bien, bien, bien mieux par rapport à ce que vous avez besoin aujourd'hui. Vous voyez ? Prêtez attention à ça parce que c'est dommage, vous pourriez passer à côté. Vous voyez ? Et ici, le 5 de coupe, on a quand même cette notion de, avec le 5, on a la notion de changement, mais on a aussi, on peut avoir la notion de perte d'une certaine manière. Et ce serait dommage de passer à côté. Parce que là, il y a un beau choix qui parle à votre cœur, qui est possible dans les options. Alors, ok, le 2 de pentacle. En fait, ici, à la fin des 15 jours, vous allez réduire à, très certainement, un nombre restreint d'options. Peut-être 2, pour certains, vous allez voir, ou vous allez vraiment, à la fin, vous allez vous réduire à 2 possibilités, ou bien à 3, en fonction de comment vous voyez les choses pour vous, ou vous avez besoin de combien d'options pour choisir. Mais en tous les cas, vous allez réduire tout ça. Dans un premier temps, il y a une notion d'ouverture, avec tout ce que je viens de vous dire. Et ensuite, vous allez pouvoir réduire, pour vraiment aller vers une prise de décision, vers une direction, un choix, une option. Donc, c'est bien, parce que ça fait un peu l'entonnoir, quand même, avec tout ça. Mais je pense que c'est une fois que vous allez avoir posé la conscience sur le truc que vous n'arrivez pas à remplacer, ou que ça va monter au conscient. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous cherchez une quête de quelque chose qui n'existe plus, ou qui n'est plus. Et ça ne sert à rien d'essayer de la remplacer, juste avoir quelque chose de différent dans l'instant présent, dans le moment présent. Je pense que vous allez couper avec ça, et de ce fait, vous allez être vraiment à l'instant présent. Vous allez regarder les choses en face, et c'est là où vous allez pouvoir voir exactement les options qui sont les plus parlantes pour vous. Ok. Pour nos amis Gémeaux. Hélas de coupe. Ouais. Bon, magnifique. Magnifique, les amis. Vous allez vraiment vers, tout simplement, vers un nouveau... Vous allez vraiment couper, déjà, pour commencer. C'est clair qu'avec cette énergie de nostalgie, de manque, ou de quelque chose qui vous tenez à la patte, là, vous allez le couper parce qu'il y a un réel démarrage émotionnel, ressenti, sentimental, peu importe comment vous mettez, sur quoi c'est, mais dans tous les cas, il y a un élan. L'as de coupe, c'est un départ. Donc, c'est une nouveauté, une nouvelle place à quelque chose qui est de l'ordre du ressenti, de l'émotionnel, de ce que vous allez en... le vivre à l'intérieur de vous. Vous voyez comment vous envisagez les choses, comment vous aborder les choses et comment vous vibrez, vous kiffez les choses. Eh ben, ça commence fort. Hé, les amis Gémeaux, les 15 derniers jours, là, vous avez eu un petit... tirage, vous avez eu un tirage, mais de malade mental. Il était magnifique. Racontez-moi, j'ai vu beaucoup de commentaires, comme quoi, c'était ouf et que j'ai vraiment, vraiment hâte de savoir. N'hésitez pas à me dire comment ça s'est traduit pour vous parce que c'était incroyable les énergies des 15 derniers jours. On va voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Hop. pour nos amis Gémeaux. L'hérédité. OK. Les amis Gémeaux, sur les 15 prochains jours, le sujet, c'est vos ressources. qu'elles soient vos capacités, que ce soit vos ressources financières, matérielles, émotionnelles, peu importe ici. C'est tout votre bagage, tout votre parcours, toute votre expérience et tout ce qui fait le fruit du résultat aujourd'hui. Ici, on vous dit que ça, ça va être un... on me dit un outil, on me dit une source de confiance, de capacité sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, mais aussi quelque chose de très inattendu. On va aller voir. OK. Pour nos amis Gémeaux. Ouais. Il y a vraiment... En fait, si vous voulez, alors, peut-être au cours d'un déplacement, d'un voyage, peu importe, que ce soit à réel ou intérieur, lors d'un moment, je vois aussi un moment éventuellement méditatif, vous voyez. Mais alors, méditatif, vous pouvez le mettre dans tout. Vous pouvez le mettre effectivement dans la méditation, quand vous faites du sport, un moment où votre esprit s'évade comme ça. Il y a une espèce de révélation qui va se faire pour vous où vous allez pouvoir mettre le point, un point exact, les amis, sur quelque chose que vous n'aviez pas vu de cette manière, que vous n'aviez pas intégré de cette manière ou que vous aviez complètement oublié et qui fait partie de vos capacités, qui fait partie de vos ressources, qui fait partie de vos possibles. Incroyable ! J'adore ! Waouh ! Mes amis Gémeaux, c'est génial ! Je sens que ça va être vachement utile pour vous. Ok, pour nos amis Gémeaux. Excusez-moi, le chat voit des... Ouais, bah on vous dit que... Alors, par rapport à ce point de détail, ne voyez pas ça comme quelque chose d'anecdotique, les amis. Ne passez pas à côté en disant « Ouais, bon, je verrai ». Ça peut être tout simplement... Je vous donne un exemple, ce sera plus simple. Ça peut être l'idée que « Oh, j'avais pas... J'ai un flash avec cette personne et cette personne, elle pourrait me... Elle pourrait... Enfin, il faut que je la contacte. J'avais zappé cette personne mais cette personne, c'est vrai qu'elle connaît ça. Elle connaît cette personne ou elle connaît ça, je pense qu'elle pourrait m'aider. Ne voyez pas ça comme quelque chose d'anecdotique. On vous dit que ça fait partie de vos ressources. Si on vous remet le doigt dessus, si on vous remet le focus dessus, ce n'est pas pour rien. Ici, on vous dit qu'il y a des coups de poker, qu'il y a de la chance pendant ces 15 prochains jours de ces points de focus que vous allez réussir à avoir en prenant de la hauteur et en allant voir certains détails qui peuvent être vraiment une ressource très importante à transformer ici en chance. Ah ouais les amis, ah ouais les amis j'ai mots, ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Ici, on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour dans la situation. On vous conseille également d'être dans, déjà pour commencer dans l'amour de vous-même, mais de, comment vous dire ? En fait, c'est de ne pas laisser votre mental, votre ego, prendre le dessus sur le côté les belles choses de la vie, les belles situations, les belles possibilités. Je vous reprends mon exemple. L'univers, la vie, Dieu, vos anges, qui vous voulez, vous remet le point de focus sur quelqu'un. Et là, vous vous dites, mais oui, cette personne. Et là, tout de suite, votre mental reprend le dessus. Mais pourquoi cette personne, ça fait un bail que je ne l'ai pas appelé ? Pourquoi cette personne, elle m'aiderait ? Moi, je n'oserais pas demander comme ça. C'est hyper malvenu. Je ne sais pas comment je vais faire et puis il me semble que la dernière fois, et là, vous ouvrez votre téléphone et vous voyez que la dernière fois, vous n'avez pas répondu à son dernier message, etc. On vous dit ne restez pas là-dessus. C'est pour un exemple. Mais ne restez pas là-dessus. Prenez votre téléphone, appelez cette personne. Dans mon exemple là, prenez cette téléphone et dites-vous je suis humain ou humaine et cette personne va me considérer en tant qu'humain ou humaine. Donc, qu'est-ce que vous faites d'abord ? Vous présentez vos excuses. Vous vous présentez tu te souviens, machin, je suis navrée de la dernière fois, excuse avec une raison ou non, peu importe. Mais voilà, juste je suis humaine ou je suis humain, désolé. Et ensuite, vous abordez le truc. Pourquoi la personne ne vous considérerait pas de cette manière ? Parce que si la personne, elle est honnête et on est tous, enfin je nous le souhaite être honnête avec nous-mêmes, ça nous est tous arrivé. Et on s'est tous, on a tous demandé, enfin on s'est tous fait pardonner un jour de ça. Pourquoi vous ne seriez pas votre cas ? Voyez les choses dans l'amour mais dans l'humanité, vous voyez ? Dans ce côté-là, c'est ça qu'on vous dit. C'était pour l'exemple, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Ici, il y a quand même beaucoup de chance par rapport à l'amour, les amis, sous toutes ses formes, on est bien d'accord ici. Allez, on va voir avec l'Aliasquet ce qu'il nous raconte sur l'hérédité. Et j'ai de nouveau l'amour inconditionnel. Les amis, on vous rappelle que vous êtes dotés de choses uniques et comme tout le monde, on a tous notre partie atypique. On a tous des dons et des capacités extraordinaires chacun qui font que ce sont nos ressources. Ici, c'est là-dessus qu'on va vous mettre le point de focus. C'est que grâce à votre singularité, grâce à vos capacités, grâce à tout ça, vous créez de la richesse et vous avez des capacités. On vous dit de les aimer. Ici, c'est ce que l'on va vraiment vous mettre en avant. Aimez qui vous êtes et vos capacités et utilisez-les sur le voyage. Ouais. En fait, ici, il y a très certainement un côté insécurisant intérieur. Vous aviez une insécurité qui n'était pas liée à l'intériorité mais plus liée en rapport à la vie. Il y avait un côté où vous aviez une insécurité mais comment vous dire ça ? C'est comment on appelle ça ? Ah ! C'est de l'insécurité irrationnelle. irrationnelle. En fait, c'est possible que vous soyez monté le bourrichon tout seul dans votre tête ou que vous ayez acté quelque chose sur un point en disant non mais ça, je n'ai pas ou ça, je ne... ceci ou cela, quelque chose comme ça. Ou vous avez dit ça, ça fait partie de mes points d'insécurité, je n'ai pas. Il y a quelque chose ici sur lequel on vient vous mettre le point de focus où on vient vous dire mais tu ne regardes pas au bon endroit en fait. Bien sûr que si que tu as. Bien sûr que si. Pourquoi tu... Et là, vous êtes là mais pourquoi j'ai toujours imaginé que je n'avais pas ça ou que ça, ça ne m'était pas accessible ou que je n'avais pas les... Mais pourquoi j'avais mis une croix dessus ? Ça répondait à une insécurité. Vous aviez déterminé que par principe, ce n'était pas pour vous. C'était l'insécurité qui parlait. Et en fait, quand vous... Là, sur ce sur quoi vous allez mettre le point de focus, vous allez être là ah mais non, mais en fait, mais si, mais bien sûr. Et ça va se lever d'un coup en disant oh, oh, oui. Ok, sur la chance. Ok, il y a en fait, ici, on vous dit qu'il y a vraiment cette notion de quelque chose que vous avez à un moment donné arrêté, coupé, stoppé, qui sait stopper et qui reprend. Et ça, c'est grâce à un coup de chance. Donc ici, tout ce qui est de l'élan de reprendre, recontact, recommencer, j'ai envie de vous dire ici, vous pouvez y aller. Il y a de la chance, clairement, sur l'amour. La chance ici, elle ne s'est jamais arrêtée en plus, on vous dit, en vrai. Ici, on vous dit que par rapport à ce ressenti, ce côté vision d'amour, d'amour inconditionnel, si je peux dire, mais dans l'idée d'une vision, d'être dans l'amour, de se sentir aimé, d'être aimé, vous voyez ce côté-là. On vous dit ici qu'il y a une notion de étape par étape. Les amis, on vous dit de ne pas mettre la charrue avant les bœufs sur certaines choses, donc étape par étape, premièrement, parce qu'il y a un peu cette notion d'absolu ou peut-être que quand vous aimez quelqu'un, vous donnez tout d'un coup. Et ici, on vous dit, mais aimer, peu importe, que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'amitié, au niveau sentimentale. Ici, on vous dit, n'oubliez pas étape par étape. Plus c'est petit à petit, plus ça s'ancre dans le temps, plus ça grandit. Voilà, c'est ça qu'on vous rappelle. Eh ben, dis donc, oh là là, il y a des oiseaux, en fait, à la fenêtre, donc le chat, elle est... Incroyable ! Ils sont beaux, ces messages, hein ? Allez, on va voir pour la partie professionnelle avec laquelle je commence. Ouais, je vais commencer avec ceux-ci. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux. Pour les 15 prochains jours, au niveau professionnel, la sagesse. Ok. Alors, c'est possible qu'au niveau professionnel, sur les 15 prochains jours, il y a une nécessité d'équilibrer les choses. Il va falloir regarder les choses au fur et à mesure. il va falloir prendre les choses une par une, mais surtout avec beaucoup de sagesse. Pas d'impulsivité, pas de j'en fais trop ou j'en fais pas assez, pas de procrastination, pas de tout ce qui va être de l'ordre de l'impulsivité, je l'ai dit, mais également de trop grosse prise de risque. Il y a une nécessité à équilibrer, déjà vous, l'intérieur, la manière dont vous abordez les choses, vous, comment vous intentionnez les choses et comment vous vivez les choses. Déjà vous, essayez de vous équilibrer au maximum face aux situations, face aux prises de décision, mais également dans vos prises de décision. Équilibrer, poser les choses, regarder bien que les choses, elles soient au milieu. Équilibrer, mais c'est pas équilibrer, ce que je veux dire, c'est que par exemple, s'il y a une prise de risque, il ne faut pas que la prise de risque soit 100%. Il faut qu'il y ait un 50-50. Il y a une part de prise de risque, mais pas trop quand même. Vous voyez ? Ça va être important de toujours équilibrer cette énergie-là pendant les 15 prochains jours. Ok, pour nos amis Gémeaux au niveau professionnel. la création. Ok. En fait, ici, votre énergie créatrice, elle va être très importante, très influente. Elle va vous être en profusion. Vous allez avoir une énergie créatrice de dingue. Vous allez avoir plein d'idées, plein d'envie, plein de suggestions de la vie, de l'univers, de tout ce que vous voulez. vous allez avoir, mais à l'affût. En revanche, on vous dit que cette créativité, alors, j'ai plein de messages, donc vous prendrez ce qui vous vient. Ne payez pas tout d'un coup. C'est-à-dire que, ouais, vous avez à disposition de la créativité dans votre tête, ok, mais ne commencez pas à payer, j'en sais rien moi, plein d'applications ou de trucs pour assouvir ça. Parce qu'en fait, il y a une notion ici de côté assez volatile. Éphémère, c'est-à-dire que vous allez commencer quelque chose pendant 2-3 jours et puis après, il va y avoir une autre idée et du coup, vous allez aller sur autre chose et ainsi de suite. Et vous n'allez pas voir le temps passer et vous allez assez accumuler. Donc, on vous dit, en termes d'investissement, allez-y mollo. Vous voyez ? Un petit peu. Je ne vous dis pas de ne pas faire, de ne pas utiliser, attention, mais d'essayer de rester au maximum parce que ça va être très volatil ou alors, il y a beaucoup de choses qui vont se rajouter et vous risquez d'être bloqué à un moment donné. D'autre part, que votre créativité essayez d'aller jusqu'au bout avant de la présenter pour certains. Il y a quelque chose sur le coup qui va énormément vous plaire. Peut-être lorsque vous l'avez potentiellement fini, laissez-la de côté et revenez dessus quelques heures après ou le lendemain ou dans 2-3 jours parce qu'il y a un rapport à votre vision par rapport à cette créativité. Quand vous êtes dans la créativité, vous vous êtes à fond dans le côté technique, développement. Mais le rendu final extérieur, le côté vision où je prends du recul et je regarde si l'ensemble va, quand on est en plein dans la créativité, on ne l'a pas forcément. Et ça, c'est après que vous allez pouvoir l'avoir. Sauf que si vous le présentez ou que si vous dites c'est la version finale et que vous la présentez au monde d'une certaine manière, après vous verrez comment ça vous parle, vous pourriez regretter quelques jours après en disant mais mince, mais ça, et ça, j'aurais pu faire ça différemment, mais là, le rendu, ça ne me plaît pas bien, etc. Vous voyez ? C'est ça l'idée. On peut être sur une création, je n'en sais rien moi, informatique, du style design, un truc comme ça, comme ça peut être une présentation PowerPoint. Vous voyez ? C'est tout à fait, c'est ça dans l'idée. Ok ? Donc, utilisez toute cette créativité, n'y mettez pas trop en dehors de votre énergie, utilisez ce que vous avez à disposition, passez, n'hésitez pas à passer de l'un à l'autre, mais sans trop d'investissement engageant. Voilà, engageant. Et le résultat, attendez toujours quelques temps avant de le rendre, s'il y a un rendu à faire, s'il y a un côté public à avoir. Ça, ça va être important là, sur les 15 prochains jours. Ok ? J'espère que je me suis bien exprimée. Ouais, ok. En fait, ici, alors, les amis, la sagesse, elle va être aussi à utiliser envers les personnes qui vous entourent. Les personnes qui vous entourent au niveau professionnel, il y a certaines personnes avec qui vous ne parlerez jamais. C'est-à-dire que ce que vous faites, ce que vous dites, ne leur parle pas. Il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas de compréhension. On ne se comprend pas, ça ne plaît pas, ça ne parle pas. Enfin, ce n'est pas même pas que ça plaît ou ça ne plaît pas, c'est ça ne parle pas. Ce n'est pas grave. Et n'essayez pas de convaincre tout le monde, soyez en sagesse d'aller vers les personnes, vers les situations avec lesquelles on parle, on connecte, les personnes vous comprennent dans le fond, mais vous êtes toujours à vous améliorer, à progresser. Ce ne sont pas des personnes qui sont d'accord, qui vous disent oui c'est génial, c'est super continu et basta. Ce sont des personnes qui comprennent le fond, qui parlent le même langage que vous et qui vous font progresser dans les interrogations, dans les réflexions, dans la discussion autour de tout ça. mais qui comprennent votre fond. Vous vous comprenez, vous n'avez pas besoin de vous expliquer, d'expliquer le pourquoi vous avez fait ça. La personne a capté pourquoi vous avez fait ça. En revanche, l'évolution, la suite, etc., vous avez un espace de discussion. Allez vers ces personnes-là. Enfin, restez, n'essayez pas de... Soyez en sagesse. La sagesse, c'est aussi de ne pas essayer de convaincre le plus grand nombre, mais de fédérer et d'attirer à soi les personnes avec lesquelles on se comprend, on se parle, c'est naturel, c'est OK et on progresse ensemble. Les autres, ce n'est pas grave. C'est juste qu'on ne fait pas partie de la même famille d'âmes. C'est comme ça. OK ? L'intégrité. Ouais. Les amis Gémeaux, sur les 15 prochains jours, il y a cette idée qu'il va falloir rester fidèle et intègre à vous-même. Dans le processus créatif, on peut... on y met déjà beaucoup de son âme, beaucoup de sa personne, mais on a aussi à un moment donné, surtout quand il y a un rapport avec l'extérieur, on a cette idée où on essaie de correspondre à quelque chose. Faites attention que l'équilibre soit bien là. Encore une fois, la prise de risque avec la sagesse et l'équilibre. Essayez de rester dans l'équilibre pour garder votre essence, garder votre intégrité et en même temps, corrélez avec l'environnement. Voilà. Tout simplement. C'est dire en une phrase. Ok. On va les préciser. Voyons voir. Alors, sur la sagesse. Ok. Les amis Gémeaux, c'est possible qu'au niveau pro, il y ait certaines choses sur lesquelles vous allez avoir des... vous allez ne pas avoir de feu vert, vous allez avoir des blocages, il va y avoir des choses qui ne vont pas aller dans le sens que vous voulez. Voyez-le comme une protection. Par exemple, dans votre processus créatif, si je reviens à mon financier, vous demandez à avoir une licence pour je ne sais quel logiciel qui coûte une blinde et que votre entreprise vous dit non. Elle vous dit non, on verra ça au budget au trimestre prochain et vous, vous êtes là, mais non, mais ça stoppe mon processus créatif, etc. On vous dit qu'il y a une protection dans tout ça et sachez toujours que si on vous ferme une porte, c'est qu'il y en a une autre qui s'ouvre. On vous dit, allez, suivez en sagesse la réorientation. Ne prenez pas ça comme un non, comme une porte, comme un stop, mais plus comme une redirection. Ok, sur la création. C'est possible que dans votre processus créatif, il y ait deux choses. La première, c'est qu'il y ait des personnes ou des situations qui soient jalouses de vous. Bon, ça, on a tous l'habitude, les amis, c'est comme ça. Dès qu'on fait des choses différentes, dès qu'on fait des choses où on est vraiment aligné, etc., ça renvoie toujours le miroir aux personnes qui n'osent pas être, qui n'osent pas faire et donc du coup, elles sont jalouses, elles sont envieuses parce que ça les ramène à leur situation. Vous connaissez ce couplet, on le connaît. Écoutez, that's life, protégez-vous-en et vous avez une protection aussi par rapport à ça. En revanche, il y a quelque chose dans votre processus qui peut vraiment vous libérer de quelque chose, soit que vous avez vécu, que vous avez subi, ou que vous avez ressenti envers quelqu'un, envers quelque chose, une jalousie au moment de l'automne. Il y a quelque chose pendant cette période que vous avez vécu et ici, à travers ce processus créatif, il y a comme une espèce de libération de cette énergie ou de cette expérience que vous avez, je dirais, subi d'une certaine manière parce que même si c'est vous qui l'avez ressenti envers quelqu'un, envers quelque chose, à ce moment-là, fortement, malgré tout, vous subissez le fait que vous avez votre responsabilité, attention, je ne relève pas ça, mais on subit un peu son état d'être du moment, c'est-à-dire qu'il y avait forcément ce que je viens de dire, quelque chose qui vous renvoyait à un miroir de quelque chose que vous n'aviez pas fait, que vous n'avez pas osé ou que vous n'arriviez pas et du coup, on subit un peu cet état et ça se transforme en jalousie, en envie, en choses comme ça et ici, dans tous les cas, il y a quelque chose qui se libère par rapport à ça à travers ce processus créatif parce que vous réussissez quelque chose, vous vous révélez, il y a quelque chose qui sort de vous d'une réussite et ça vous fait du bien et ça dégage cette énergie, cette empreinte. qui est sur la famille d'âme. La confusion, oui. Vous pourriez être confus parce qu'il y a certaines personnes ici autour de vous qui pourraient être extrêmement dans le ah, c'est super, machin et en fait, les personnes, soit en n'ont rien à foutre au mieux des cas, soit on carrément pense l'inverse mais vous font des risettes devant. Donc, c'est vrai que ça, ça peut vous mettre un peu dans la confusion. J'ai envie de vous dire si vous voulez faire la différence. Moi, c'est comme ça. Ça, ça reste ma vérité, c'est moi qui le fais. Moi, je le fais comme ça. Si vous voulez voir une différence de savoir si la personne, elle vous dit entièrement ce qu'elle pense. Une fois qu'elle a fini, tout c'est ah, 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 posez-lui la question en lui demandant est-ce que tu as des choses à me dire pour des points d'amélioration de ton point de vue, de tes connaissances, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu as des choses, est-ce que tu penses que je peux améliorer des choses, est-ce que je peux, il y a un point peut-être qui n'est pas clair, etc. Vous voyez ? Et vous allez tout de suite savoir. Si la personne va vous dire non, 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 moi, je trouve ça très bien, voilà, point. Regardez ce que vous ressentez, regardez voir. Il y a des personnes qui vont vous dire non, c'est très clair, c'est très bien avec une voix appuyée, c'est super, moi, je n'aurais pas mieux fait. Clairement, rien à rajouter, c'est très bien, c'est parfait, tu es au taquet en termes de qualité. Une voix ferme, posée comme celle-ci, là, on sait que c'est bon. Ouais, non, non, c'est très bien, c'est très, très bien, non, non, franchement ça. Là, il y a quelque chose. Si vous voulez lever des confusions, vous allez savoir. Moi, c'est mon ressenti, attention, moi, j'ai... Les amis, attention par rapport à ça, moi, je vous donne mes tips. Déjà, ce n'est pas une valeur absolue, je n'ai pas la vérité. Parfois, je me trompe aussi, il faut le savoir, mais j'ai aussi mes capacités, mes ressentis. Enfin, mes capacités, oui, oui, mes capacités. Et ça, ça m'aide beaucoup. Avec les mimiques du visage, avec mes ressentis, je peux beaucoup aussi... Ce n'est pas de l'interprétation, c'est que je ressens. Et après, je me dis, OK, je n'en fais pas une vérité absolue parce que parfois, les gens évoluent, parce qu'il y a beaucoup de changements, parce que je me suis fait beaucoup surprendre aussi, donc je ne catégorise pas. Mais par contre, je prends note. OK, sur l'intégrité, affirme-toi. Oui, vous voyez. On vous dit, affirmez-vous. Affirmez-vous. Vraiment, ne passez pas à côté de qui vous êtes ici pour complaire aux autres et aux situations. Et c'est là où aussi, je pense que votre confusion va se lever. Si quelqu'un vous dit, vous... vous dit, OK, c'est très bien ce que tu as fait, mais change ça, 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 ce côté-là, et que vous, vous savez que c'est l'essence même de votre singularité, c'est votre essence même de ce que... de l'affirmation de vous, c'est votre âme que vous avez mis dedans dans cette partie créative. Vous savez que cette personne, c'est pas la personne qui comprend le fond. Elle ne... Elle prend les parties, on va dire, objectives, factuelles, et elle veut les mettre à sa sauce, à sa forme. Et là, effectivement, du coup, il va falloir s'affirmer parce que, du coup, vous perderiez votre essence et votre intégrité dans ce que vous avez fait. Eh ben ! Ça rigole pas, mes amis j'aimeaux, ça ne rigole pas. Très, très beau tirage, je trouve. On y va pour le relationnel sentimental, les amis j'aimeaux ? Allez, c'est parti. J'ai pris l'oracle... Tchut, 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 l'améthyste love. C'est... Oups ! Non, il y en a deux, j'en veux qu'une pour me... Excusez-moi, c'est moi qui les perds, là. Mais, décidément, c'est moi qui les perds. Je n'ai pas le temps de les battre pour nos amis j'aimeaux pour les quinze prochains jours. C'est celle-ci. OK. Alors, les amis, il y a du challenge relationnel. Il y a certaines valeurs, certains principes que vous avez, soit qui vont être un peu négociés ou qui vont être remis en question. Je vous explique. Ici, on a cette notion de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Si vous pourriez être confronté à la remise en question de la forme que ça prend dans vos dynamiques relationnelles, vous, par rapport à comment vous l'appliquez, mais également les autres. Ici, toutes ces limites, elles vont être très certainement mises à plat, mises sur la table. et ça va être assez challengeant parce que ça va peut-être demander de l'évolution, ça va peut-être demander de la fermeté en disant non, ça c'est trop pour moi, je ne peux pas dépasser cette limite, je n'accepte pas. Ça peut être aussi que vous, vous dépassez une limite et que vous êtes là oh mince, je n'ai pas été à la hauteur de ce que pour moi veut dire la loyauté, par exemple. Vous voyez ce genre de questionnement. On va aller voir. Ok, pour nos amis j'ai mis. Ok, ouais. C'est vraiment la forme, c'est la forme qui prend, qui prend, alors, j'ai plusieurs cas donc je vais vous dire tout ce que j'ai. Il y en a pour qui, pour certains, il y a une amitié très solide ici qui peut vraiment aller vers un nouveau départ encore plus en profondeur, une amitié encore plus importante, plus profonde en termes de là on ressent que ça fait partie de notre famille de cœur. Il y a quelque chose qui est très stable et je pense qu'il y a eu une preuve, une preuve de loyauté, une preuve de fidélité, une preuve d'intégrité et cette forme vous ne l'aviez pas forcément imaginée. Je vous ai dit que ça allait être challengeant mais je ne vous ai pas dit que ça allait être que négatif, je vous l'ai dit. Il y a cette idée qu'ici, il y a le renforcement de quelque chose que l'on partage avec l'autre qui est très fort sur le lien et surtout, on est dans le temps, il y a quelque chose qui s'ancre et c'est comme si c'était une nouvelle étape, vous voyez ? Je pense qu'il y a une preuve, il y a quelque chose. Dans tous les cas, que ce soit sur une relation amicale, que ce soit sur une relation sentimentale, que ce soit la relation à vous-même ici en tant que célibataire ou dans votre relationnel, il y a quelque chose de très très fort et de très durable en fait, si vous voulez, qui s'ancre vraiment profondément. Et à l'inverse, puisque souvent il y a toujours les deux faces, c'est possible que cet événement-là vous montre l'envers de la médaille, c'est-à-dire des personnes qui sont de plus en plus éloignées de cette forme-là et du coup naturellement qui vont s'éloigner de votre vie ou que vous n'allez plus accepter. On vous parle d'une personne bélier, taureau ou gémeau peut-être, signe solaire, ascendant ou lunaire et ça peut renforcer le message pour vous, bien entendu. Ok, votre patience aura eu raison de vous et de la situation. Je pense que c'était un peu une situation, une dynamique qui stagnait un petit peu dans le temps ici et là en fait sur ces 15 jours il y a un élément déclencheur qui fait que votre patience a eu raison parce qu'ici il y a effectivement quelque chose, une invitation, une proposition dans un espace de partage agréable. On est dans le divertissement, il y a un élément déclencheur donc vous allez peut-être avoir la proposition d'une soirée, d'un moment, de quelque chose, d'un partage vous voyez qui va créer l'étape suivante, la profondeur, le truc vraiment où on sent qu'il y a quelque chose qui s'ancre, qu'il y a un lien sincère, une connexion importante partagée. Wow ! Eh bien ! Ça envoie ! Ok, pour nos amis j'aime on vous dit bien que les choses bougent et elles avancent les amis, elles bougent, elles avancent, il y a des ouvertures et pour certains il y a un déménagement ici qui se met en place. Il y en a pour qui vous allez avoir des demandes effectivement de vivre ensemble, de choses comme ça. Ouais ! Les choses bougent ! Eh ben ! On adore ! Ça va assez vite quand même ce qui se passe là. On va aller voir les précisions avec l'oracle de l'amour et la psyché. Non, c'est amour et psyché, j'ai rajouté les le, le, la un peu partout. Allez ! Sur l'amitié sincère, une précision s'il vous plaît. Le corps accepté, ok. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit qu'en fait, il y a une part de vous que vous avez acceptée. En fait, vous avez accepté que vous la donniez, vous avez accepté de reconnaître que vous étiez ça, que vous le donniez en toute générosité parce que c'est vous et le fait de l'avoir accepté, d'avoir reconnu et d'avoir mis de la valeur dessus, de la lumière dessus, de la conscience tout simplement, que vous êtes ça et que ça a de la valeur auprès des autres et que c'est important et que vous ne le donnez pas à n'importe qui. Naturellement, en fait, vous attirez quelqu'un ou dans la dynamique, il y a une évolution sur le fait que vous acceptez de le recevoir et de ce fait de le partager en termes d'énergie, de donner et de recevoir. J'adore, c'est magnifique. Il y en a pour qui aussi vous avez une nouvelle relation avec votre corps. Il y a quelque chose qui évolue à travers ça. La quête du plaisir. J'adore, j'adore. En fait, ce que l'on me montre, c'est qu'il y a un truc que vous n'arriviez pas à atteindre. C'était un espèce d'espace dans lequel vous vous sentiez en sécurité même si vous étiez en connexion à l'autre. Vous vous sentiez, en fait, vous aviez l'impression qu'une connexion importante de cet ordre-là, d'une telle profondeur et d'un tel ancrage vous enchaînait ou vous empêchait d'être libre, d'être individuel, de pouvoir prendre du plaisir dans la relation, dans la connexion à l'autre, mais également individuellement et que vous aviez un espace pour vous épanouir. Et ça, en fait, ça ne faisait pas partie de vos possibilités dans votre tête. C'était quelque chose qui ne faisait pas partie du schéma et donc ça vous empêchait de vivre ça. Et ici, ce que vous êtes en train de découvrir, de prendre du plaisir, c'est que la connexion peut être forte et pourtant, vous avez toujours cet espace où vous vous sentez libre, où vous avez la liberté d'être individuellement dans votre propre plaisir, également à l'extérieur. Ici, on peut avoir une relation très fusionnelle avec quelqu'un et en même temps, avoir tout un espace où on est fusionnel dans la connexion, mais également, on a tout le loisir et la possibilité d'être dans son individualité, d'avoir de l'espace pour profiter de ses journées, profiter de ses, par exemple, de ses loisirs individuels dans lesquels on prend du plaisir. Je n'en sais rien, moi, vous aimez faire un certain sport, vous avez tout le loisir, la personne vous soutient, vous laisse tout l'espace pour le faire et vous encourage et même vous dépose et vient vous rechercher, vous voyez, etc. Ça peut être dans le pro et tout ça. C'est ça que vous êtes en train de découvrir. Et ça, ça vous fait du bien. Parce que vous avez accepté que vous donniez à l'autre cette possibilité. Enfin, ce n'est pas cette possibilité, c'est que vous, vous étiez comme ça, c'est ce que vous voulez et vous le donnez à l'autre naturellement. Mais jusqu'à présent, je pense que l'autre ne vous le donnait pas. Et bien au contraire, vous donnez l'inverse. Et là, comme vous, vous avez accepté que ça, ça avait de la valeur et que vous n'accepteriez plus de le donner à quelqu'un qui ne vous donnait pas, naturellement, les choses se sont équilibrées. Alors, sur l'invitation et le temps, un regard aimant, vous voyez ? Oh là 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 ! Vous avez eu raison d'être patient ici. Il y a cette idée que, en fait ici, que ce soit la relation à vous-même, comment vous, vous vous regardez ou que ce soit l'autre ou les autres, ici, les gens ne vous regardent plus que sur un aspect. Ils vous regardent sur l'ensemble de votre aspect. Je vous donne un exemple. Vous aviez l'impression jusqu'à présent que les gens ne regardaient que votre physique mais n'appréciaient pas vos valeurs ou vos capacités ou vos réussites. Ils ne regardaient que votre physique. si vous revenez en arrière et que vous êtes honnête avec vous deux secondes, c'est fort probable que votre physique c'était quelque chose auquel vous portiez beaucoup d'attention au quotidien parce que ce physique, il y avait quelque chose avec qui, je ne sais pas quoi, je n'ai pas envie de rentrer dans votre tête et puis je n'ai pas envie de faire des suppositions mais il y avait quelque chose. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui a été accepté de ça. Vous ne vous regardez plus de la même manière. Donc, si votre regard n'est plus là, il est aimant sur autre chose. Donc, comme vous avez libéré cet espace-là, qu'est-ce que vous regardez ? Vous regardez ce que vous faites, vous regardez vos réalisations, vous regardez d'un regard différent qui vous êtes à l'intérieur et forcément, qu'est-ce qui se passe ici ? Vous avez des personnes autour de vous qui, oui, certes, vous apprécient physiquement, ça, ce n'est pas un problème parce que l'un n'a jamais empêché l'autre mais qui regarde l'autre, les autres côtés aussi. Vous avez des personnes autour de vous qui vous regardent d'un regard aimant et aimant, ça veut dire on aime tout, pas que d'un côté, vous voyez ? Ok, sur le déménagement. Wow ! Non, il y en a trop. Sur le déménagement, s'il vous plaît. Hop, elle est là. Au-delà des mots. Ouais. Les amis, c'est très, très simple. Là, on n'est plus dans les mots, on n'est plus dans les paroles, on est dans les actes. Ici, il y a l'acte qui est lié à la parole. Je t'aime, nanani, nanana, tout ça, tout ça. Pendant des mois, pendant des lustres, etc. Mais il n'y a rien qui se passe concrètement, il n'y a pas d'engagement, etc. Ici, on n'est pas dans ce, dans cet ordre-là. Ici, on est je t'aime et donc on emménage ensemble. Je t'aime et donc on fait ça. Je t'aime vous voyez. J'ai fait un raccourci, je t'aime donc et donc. Je n'ai pas un raccourci, mais vous voyez l'idée ? C'est ça. Magnifique, mes amis Gémeaux, magnifique. Allez, on va voir pour la réponse à votre question. Vous allez voir ce qu'on va faire. J'adore. Alors, attendez, je l'attrape. Alors, les amis, je vous invite donc à vous poser une question ou bien pensez fort à votre sujet. Et donc, on va regarder déjà comment vous, vous êtes face à cette question. Ici, on va voir ce que ça nous raconte. Vous allez voir. Hop. Ok, vous êtes dans une énergie du 2. Donc, vous ici, à l'heure actuelle, par rapport à cette question, par rapport à cette situation, vous êtes dans l'écoute. Vous êtes en train de voir qu'il faut d'abord intérioriser les choses prendre du recul, écouter, être attentif à ce que les autres disent dans la situation, à ce que l'autre dit et surtout à ce que vous, vous ressentez. Il y a une idée d'observation ici et éventuellement d'aller demander conseil de l'accompagnement extérieur pour justement analyser un peu plus cette situation. Donc, vous êtes dans un moment d'accueil et d'observation. qu'est-ce que l'univers en dit par rapport à cette question ? Qu'est-ce qu'il vous conseille ? Qu'est-ce qu'il vous dit ? Voyons voir. L'univers, vos guides en fonction de... Ok. Il vous encourage à être dans cette... dans ces énergies déjà pour commencer, dans ces énergies d'écoute. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, on vous dit que par rapport à cette situation, il y a une difficulté. Soit vous, soit avec la situation, il y a une difficulté dans tous les cas à communiquer. Il y a une difficulté ici à... Il y a trop d'hésitation. Il y a trop d'émotions qui prennent le dessus. On vous dit d'abord ici, gérer votre intériorité, gérer la partie observation, ce que vous ressentez, etc. parce qu'en plus, il peut y avoir une mauvaise interprétation des choses. Donc ici, on vous dit préférer garder le silence plutôt que de prendre le risque de mal communiquer. Donc, on vous encourage énormément à observer. Et on vous dit que là, de toute façon, la situation n'est pas suffisamment mature par rapport... Il y a un manque de maturité ici par rapport à l'avancée. Donc ici, on vous dit qu'il y aurait une tendance à trop se renfermer. Donc, restez dans l'accueil, restez dans l'observation, prenez-vous en charge aussi vous par rapport à votre part émotionnelle, la manière dont vous vivez les choses. Faites-vous aider, conseiller et petit à petit, ensuite, les choses vont prendre en maturité. Vous voyez ? Deux, trois. Incroyable ! Eh bien ! On termine avec... Hop ! Les messages pour ces 15 jours pour nos amis Gémeaux. Incarner sa réalité, son être. Incarner, accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement comme si tout prenait sa juste place. Waouh ! Voyager Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Waouh ! Et pour finir, se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Voilà, mes amis Gémeaux, ce que j'avais pour vous. Eh bien, j'espère que ça vous a plu, les amis, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, si vous avez aimé que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à partager au plus grand nombre si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.